L'apocalypse, c'est l'explosion de la mémoire génétique incarnée dans cette structure miraculeuse qui est l'acide désoxilivonoptique. Il y a ici la plus grande concentration de biologistes. Et tous pensent que dans 5 ans, 10 ans maximum, ils sauront tout sur la cellule. On aura résolu le problème du cancer. Que nous réservez-vous ? Voyez-vous, c'est peut-être un peu difficile de répondre. Mais je tâcherai tout de même. Tu crois vraiment qu'on peut lui faire confiance au vieux ? Je compte sur vous pour essayer d'en découvrir plus pendant mon absence. Quand vous attendez patiemment que votre meilleur ami-voix amène ça de l'oréane... Ah non, non, lui, c'est un moment de raconter. Attends, 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 mais Eva, qu'est-ce que tu fais ? Mais je raconte. Non, mais ça me semble évident que c'est moi qui dois raconter l'histoire. Eh bien, si ça t'amuse, fais-toi plaisir. Moi, je vais faire un petit tour dans le bureau du Dr Lemort. Ça fait quand même 24 heures qu'on l'a pas vu. Ah, je le sens pas, ce mec. Non, mais c'est marrant, ça. Ah, car c'est exactement ce que je voulais faire. D'ailleurs, t'as aucun moyen d'ouvrir cette porte sans mes talents de serrurier. Tu disais, pardon ? Ah, avec ta légendaire discrétion, t'as envie d'ouvrir toutes les portes, évidemment. Quand vous pénétrez sans autorisation dans le repère de votre ennemi, il faut agir comme si vous aviez très peu de temps devant vous. Ce que vous cherchez, le truc le plus louche possible. Et ça, vous pouvez le trouver dans... Dans son ordinateur ! Son bureau, lui, son bureau. Mais si t'as envie de retrouver des vieux restes de sandwich, fais-toi plaisir, ma grande. J'ai dit son bureau, pas ton bureau. Ha, 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 très drôle. On en reparle quand on aura rien trouvé. Quand vous allumez un ordinateur, c'est comme si vous entriez dans l'esprit de son propriétaire. La façon de ranger les dossiers, la manière de cacher certains documents... Et visiblement, le Dr Lemort n'est pas vraiment paranoïaque. En plein milieu du bureau, un dossier Malinkie. Et dedans... C'est quoi ce bordel avec les pandas ? Ce sont des hologrammes ! Ce sont des hologrammes, putain ! Des hologrammes ! Non mais attends, il s'est carrément foutu notre gueule. Purée, mais j'en reviens pas ! Je peux sentir un hologramme à 100 mètres ! Hum, visiblement, tu peux pas le faire à travers une mitre impotente, hein. Le salaud. Mais c'est quoi l'idée ? Je veux dire, pourquoi ? C'est quoi ce logiciel SecureCam ? C'est bien ce que je crois ? Tiens, l'ordinateur, c'est bien tout d'un coup. Lits ! Ouais, ouais, attends. Effectivement, c'est un logiciel relié à des caméras de sécurité. Non ! Mais il y en a partout ! Même dans ta chambre ! Je savais que c'était un pervers. Même dans ma chambre ! Attends, je vais essayer d'accéder aux archives. Je t'interdis de regarder dans ma chambre. Oh, hé, t'as peur de quoi ? Que je te vois avec Oliver ? Les mignons sont pas très épais, tu sais. J'ai eu le droit à tous les détails. Quoi ? Je déconne, oh là là ! Mais toi, tu fais vraiment chier. Oh, je déconne ! Regarde ici. Serre, extérieur... Non, en dessous. Garage 1, garage 2... Garage 2 ? Il y a un deuxième garage ? Et j'ai une entrée vidéo dans le garage 2 qui remonte à moins d'une heure. Je lance la vidéo. Oh, le bâtard ! L'enfoiré, il s'est barré. Mais où ? Attends, laisse ferme mes petits doigts de fée. Regarde, la caméra donne un point de vue sur le tableau de bord. Avec un peu de chance... Et... Bim ! Voilà son GPS ! Ha ha ! Ça t'apprendra à placer des caméras en 32K. On voit exactement où tu vas, Coco. D'un coup, tout était clair. Le docteur le mort avait donné un faux but à Oliver, sauvé des holobébés pandas. Il se doutait bien qu'il ne dirait pas non. T'as vraiment besoin de faire ton geek ? C'est évident qu'il veut... Suivre Oliver, ce sont les mêmes coordonnées ! Et d'un coup, tout était clair. Le docteur le mort avait donné un faux but à Oliver, sauvé des holobébés pandas. Il se doutait bien qu'il ne dirait pas non. Cela lui permettait d'envoyer Oliver vers le laboratoire de son père. Mais... Mais pas pour trouver des biopuces, non. Pour ouvrir la serrure biocryptée ! Oh l'enflure ! Je sais pas s'il y a derrière, mais il nous a bien baisé, hein. Hé ! Ton langage ! Mais fais voir, là ! Regarde sur la vidéo, là, dans le coin. Tu penses à ce que je pense ? Ah non ! Ah non, non, non ! Non, 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 non ! Il n'y a pas moyen. Non mais Lee, c'est notre seule chance de sauver Oliver. Non, non et non ! C'est hors de question ! Mais... mais quoi ? Mais c'est quoi le problème ? Je comprends pas, hein ! Oliver a eu une Doloréane ! Il est hors de question que j'aille le sauver en... En... Oh, j'arrive même pas à dire le nom, hein. En modus, là ! Non mais Eva, tu déconnes ! Je déconne ? Je déconne ? Non mais je rêve. On s'en fout de la voiture. C'est quand même pour Oliver qu'on fait ça. Bouge-toi un petit peu, hein. Secoue-toi, Pépère. Moi, je prends mes armes, tu prends tes vivres et on y va. Quand même, c'est pour Oliver. O-li-ver. Et pour John Malkovich. Ah ! Oliver, je te le promets, tu vas me le payer et ma vengeance sera terrible ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !